Les scientifiques n'ont pas pu répondre à cette question, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Les scientifiques n'ont pas pu chercher les équipes de partenaires, ils n'ont pas trouvé leur solution, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que répondre à cette question n'a rien à voir avec la loi ? Cette question est une seule réponse, le Dieu vivant revient. Le Dieu du vrai, celui qui a dit « Je suis », lorsqu'il a envoyé le temps, il m'a dit « Comment est-ce que je suis allé te présenter ? » Il m'a dit « Celui qui est le Dieu Tout-Puissant ». Il n'a pas dit avant le pape François ou Benoît Saint, je ne sais plus comment ils s'appellent. Il n'a pas dit avant un moment Olandou. Il n'a pas dit avant quel pasteur, quel bishop. Il n'a pas dit… En venant tout à l'heure chez une colline, où les catholiques vont faire une sorte de pèlerinage. Je ne sais plus comment ça s'appelle, là. Ils ont des foulards oranges comme ça, ils ont une colline. C'est comme devenu l'aritoïde ou l'aritole. Ce n'est pas avant la solution ! Ce n'est pas la politique la solution ! Ce ne sont pas les doctores. C'est une époque pour Dieu. Et des hommes se posent la question « Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? » Et Dieu dans son arme descend et il explique « Voici la situation de l'époque actuelle. » Alléluia ! La vie parle d'un monsieur qui s'appelle Esaïe. Esaïe était dans une époque où tout était trouvée. Dans la société, tout le monde se posait la même question « Qu'est-ce qui se passe ? » Et parce que Esaïe avait posé cette question au Seigneur, le Père l'a répondu. Frères et soeurs, et vous qui ne connaissez pas le Seigneur, nous sommes à la même époque. Nous sommes à cette époque, nous sommes à cette époque, nous sommes à cette époque. Nous sommes à cette époque, nous sommes à cette époque, nous avons le pouvoir, nous sommes obligés de voir nous sommes. Nous sommes à cette époque, nous sommes à la même époque. Nous sommes à la même époque, nous sommes à la même époque. et annonce à mon père pour ses iniquités et à la maison de Jacob de ses péchés. Amen. Tout le monde va bien ? Tout le monde est encore là ? Tout le monde est là ? Esaïe a eu qui pose la question au Seigneur Dieu créateur qu'est-ce qui se passe ? Tout est bouleversé. Tout est chamboulé. Ceux qui disent que connaît sont devenus des idonates. Ceux qui disent qu'ils ont été appelés par le Seigneur pour un service sont devenus de faux parteurs, de faux prophètes, de voleurs. sont devenus des impuniques. Ceux qui disent qu'ils chantent pour toi, qu'ils veulent t'adorer avec leur voix, sont en plein dans les adultères, dans l'impunicité. de faux prophètes. Frères et Messieurs, dans ce problème, il y a une équipe de personnes, à part ceux qui ont entendu dans leur cœur qu'il faut qu'il y ait plein d'osées, il y a une autre génération de personnes qui sont devenues féroveuses. Je ne sais pas si tu fais parler de cette génération. Je parle de personnes qui savent et qui connaissent ta vérité, qui ont vu que toute chose c'est qu'il a connu l'argent et qui ont peur de parler. Qui savent que tel est un faux pasteur, tel est une fausse prophétesse et ils ont peur de parler. Qui s'inconforce celui-là qui est le meilleur que je suis dans le premier trophée. Tout ce qu'il me dit est faux. Mais à cause des sentiments lui-même, on a peur de qu'il a réuni. Il n'y a pas. Peut-être lui le choisir pour quelqu'un d'autre. Mais Aïda avait choisi le meilleur. Celui de dire la vérité. Et le Seigneur de Jérôme crie à plein croissier. Ça veut dire, tout ce que tu as dans la page, dis-le-le honnêtement et ne te cache pas. Et le Seigneur de Jérôme dit, ne te retiens pas. C'est quand même fort. Le Seigneur dit à nous de te retiens pas. Aïda, s'il vous plait. Indépendamment de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, les chaises que vous voulez voir dans ce sens-là, il faut respecter la présence de Dieu. Nous ne sommes pas la première des idées des personnes qui arrivent. Nous sommes la première pour Jésus. Amen. Nous sommes la première pour Jésus. Et nous voulons le craindre. Le Seigneur dit à Isaïe, ne te retiens pas. C'est comme si tout ce qu'Esaïe devait voir et entendre, il devait le dire. Sans frein. Vous savez, les voitures, les voitures ont des freins. Lorsque la voiture rentre trop vite, un moment pour appuyer sur la pédale, il faut qu'elle ralentit. Mais là, le Seigneur dit à Isaïe, ne te retiens pas. Littéralement, il dit, dis tout ce que tu vois, dément tout ce que tu vois et reste dans la vérité. Et Isaïe a marché comme ça, dans la vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Et ce que vous aillez avec vous, nous le direons aujourd'hui. On concombre un ami qui est maintenant comme une sorte de pays adoptif pour moi, parce que ça va se dire qu'on croisez-nous la 4e fois que je viens, mais à chaque fois on a eu une même histoire, on a violé telle, on a volé telle, et je pose toujours à cette question, c'est dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Y a-t-il pas quelqu'un de parler pour dire la vérité ? Y a-t-il personne qui dit, telle personne est un voleur, telle personne ne le suivait pas ? Y en a pas. Mais j'ai espoir dans mon cœur, à cause du Seigneur, que les hommes et les femmes se lèvent pour nos bras d'un coup. Des hommes ne l'ont dit, au prix de leur poste de travail, ou de leur fonction, ils diront la vérité. Là, vous êtes le parcours de même totalement béni. Mais pour que le camp non soit libéré, le Seigneur cherche des hommes et des femmes, qui se tiennent non seulement à la prêche, mais qui ont le courage de parler. Le livre ouvert qu'il a en France. Jésus revient, reportez-vous, quel que soit le titre de partage d'un poulain, d'un choc, d'un choc, d'un choc, d'un choc, des vagues et tout ça, de dire la vérité. Alléluia. C'est sûr que je suis un peu pour cette question. Parce que tout le monde se pose la question. Après le réunion, le prière à chaque fois qu'il se passe, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ? La solution c'est que je suis pour cette question. Et c'est pourquoi le monde est progressé. C'est pourquoi tout est décliné. Jésus de Nazareth revient. La Bible dit tout à l'heure, on chantait. Et j'en parle, je crois, de prendre encore les paroles. Comment dire ? C'est ça ? En fait, je crois que vous allez me dire, vous abonner pour le Seigneur et le Seigneur est assis sous son trou. C'est ça ? Le Seigneur est assis sous son trou. Il est assis sous son trou de croix. Et de son trou, c'est lui qui dirige. C'est lui qui commande. Aucun homme n'a autant de pouvoir que lui. Il dit, le cœur des rois est dans son commande courant d'autres. Et il cherche des hommes qui peuvent aller dire à des rois, à des hommes qui ont des postes élevés, à des hommes également qui se servent dans son roi. Leur pour que Jésus revienne, que ce n'est pas l'argent qui va sauver, que ce ne sont pas les diplômes, que ce ne sont pas les contenus, que ce ne sont pas qui vont sauver. Ce ne sont pas lesquels que tu veux sauver, ce n'est même pas qui vont te sauver. Ce n'est même pas ce bon argent qui va te sauver, ce n'est même pas ce bon argent qui va te sauver. Et Jésus est la reine. Jésus te sauvera, mais il sera une seule chose. Retourne le point sur ton cœur et tu es péché. Vous connaissez que tu fais ta gloire de ce monde. Ainsi, parce que c'est notre Dieu dernier. Il va te pardonner. Il va te pardonner. Et tu continueras à marcher avec lui. Amen. Et pour d'autres personnes qui, dans le cœur, depuis mon temps sable, soient plus. Je veux parler de ta part en sable. Je veux que tu m'envoies. Je veux dire à cette personne, criez pour une deuxième. Criez simplement. Ne vous retenez pas. Dites la vérité. L'échelle des bras à lui doit tourner au nom de Jésus. L'échelle de la santé doit tourner au nom de Jésus. L'échelle de la santé doit tourner au nom de Jésus. L'échelle de la santé doit tourner au nom de Jésus. C'est par lui qui l'exemple suit. Et pour se sentir la vérité. Et plusieurs enfants. Qui a peur de parler de ta part en sable ? Si tu es la lève, la lève. Mes parents. Si tu as peur de parler de ta part en sable. Tu as connu un frieur en tant que coeur. Tu te dis mais qu'est-ce qu'on va dire de quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire de quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire de quoi ? Si tu es la lève, la lève. Il y a personne qui peut le faire de quoi ? Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on va faire de quoi. En prier. Ce que nous soyons poursuivés à prier, écrier un message que je dis qu'il se revient. Sortir de la vitesse, de la masturbation, de l'homosexique, du dualisme. Sortir de la trichette à l'école. Sortir des avortements. Sortir des rapports que c'est une femme qui avait sa femme depuis le temps et qui s'y sont mariés. Alors qu'ils ne sont jamais à la mairie. Jamais à la mairie ! Sortir de la souffrance que tu es le Seigneur. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime le Seigneur et vive consciemment le péché. Vos soleils-vous, c'est le grand-ci. Amen. Nous voulons vous montrer ce moment. Nous puissons que vraiment adorez Jésus. L'aile et le Seigneur. Parce que c'est à vous Seigneur que tout le monde revient. Amen. Tout le monde revient. Et que le Seigneur soit le Seigneur. Avec le Seigneur et le Seigneur, vous êtes. De là où nous sommes arrangés, on ne veut pas repartir en étant les mêmes. On veut que quelque chose se passe d'autre dans vos vies. Et je prie que quelque chose d'autre se passe dans vos vies. Après une journée, quelques heures de programme. Après la fin de ce programme, je ne sais. que vous avez pris une réelle position pour la vérité et pour Jésus de Nazareth. Amen. Jésus de Nazareth. Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus de Nazareth.